Confusion, paranoïa, perte de mémoire. Ce sont quelques-uns des symptômes ressentis par le fils et le neveu de Claude Desureaux lors d'un passage au bord de leur hôtel à Punta Cana. Il était complètement transformé. Il était dans un état second. Rapidement, il a dû intervenir pour isoler les deux jeunes hommes. Question d'éviter un drame. C'était vraiment un style agressif, des propos très incohérents. Une histoire qui rappelle le décès du Québécois William Garot, qui a fait une chute mortelle du balcon de sa chambre à Punta Cana en janvier. Un médecin légiste a d'ailleurs demandé une autopsie et un rapport toxicologique. Je me rends compte que c'était pas un cas isolé. Les crocs pas mènent à se ressembler beaucoup. Lorsque les événements sont survenus, il n'a pas été question pour Claude Desureaux et sa famille de porter plainte aux autorités locales. En repassant la situation qu'on a faite, peut-être qu'il s'est fait mettre de quoi dans son oberge, finalement. Je me dis peut-être que quelqu'un a voulu le droguer là-bas. Peut-être que c'est dans l'alcool là-bas. Peut-être que c'est l'hôtel qui ne vérifie pas. Ce qui est étonnant et aussi inquiétant, ce sont des témoignages qui sont semblables à ce que William a vécu. Les hôteliers ont une responsabilité face aux clients de ne pas les abandonner dans leur chambre. Le gouvernement du Canada rappelle qu'il y a des dangers de voyager à l'international, notamment en République dominicaine, où certains crimes jugés opportunistes peuvent survenir. Il est entre autres recommandé de se méfier de toute collation, boisson, cigarette, gomme à mâcher, bref, tout produit alimentaire qui peut vous être offert par une personne jugée inconnue. Ce sont d'ailleurs différents événements qui rappellent aux agences de voyage l'importance de la prévention. On n'arrête pas de voyager, sauf toujours être prudent. On essaie de se renseigner, on essaie d'en savoir plus. Mais vous savez que c'est quand même toujours un peu caché. On ne sait pas toujours la vraie histoire aussi. Ça fait que c'est sûr que les hôtels, ils n'auront pas nous mentionner où c'est arrivé là. Propager l'information d'un avion, de mettre les gens au parfum des risques. Ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient du gouvernement canadien. La famille de William Garo a embauché une firme indépendante pour faire la lumière sur son décès et par le fait même sur les autres cas d'intoxication. Jonathan Sirène, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. cartel 2, 1, vôtre 2, amo developing le ménage d'intoxication. Au sneak, c'est une clame d'intoxication.